Merci aussi. Après, on l'a vu, l'organisation des fans journalistes, une collective de journalistes d'un des enfants à Marseille, qui ont organisé le rassemblement devant l'hôtel de police, qui ont été gardés à vue. Et leur petite manif, je trouve, les fenêtres, m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de le peigner. C'est pour ça que la manifestation, c'est toujours, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est un peu... Voilà, ça n'a pas beaucoup de faire. En fait, si, quand on revient de l'autre côté, derrière les barreaux, c'est très important, ça nous aide à venir. Parce que, comme le disait Maria Avissa, une attaque contre l'une d'entre nous, c'est une attaque contre tous. Et ce qui m'est arrivé à moi, il est arrivé à vous demain. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé. Ma guerre venue, comment ça a commencé, à 6h05 du matin, 9 avants de renseignements et des magistrats qui sont d'ordinaire en charge de la lutte antiterroriste. Vous avez bien entendu, de la lutte antiterroriste, en théorie, leur spécialité, c'est de traquer les docteurs ou professionnels docteurs d'attentats. Ils ont donc départé chez moi avec des valises de logiciels informatiques pour aspirer et analyser les données qui se trouvaient sur mes téléphones, mes ordinateurs portables, les disques durs. Ils ont gardé mes cartes ici. Comme je suis journaliste, une buse d'instruction est créée présente sur place, essentiellement pour que l'intégralité de nos appartements ne soit pas sans les sous-dessous. Alors, ils sont allés très directement au bureau, là où je travaille, dans nos appartements, et ils ont signé mes ordinateurs, mes téléphones avec des logiciels de cyber-sourveillance. Les outils de travail ont été restitués sur place au bout d'utiliser de perquisition. J'ai appris au cours de cette perquisition que j'ai été placé sous surveillant pour tous les 50 ans. C'est une violation extrême, comme l'a dit Mathias, de la liberté d'informer et surtout de la protection des sources journalistiques, qui est un défendement de notre métier, un défendement de notre démocratie, parce que les sources ont été très organisées. Donc, quand on m'a demandé si j'étais d'accord, dans certains noms de documents, comme j'en ai le droit, en langue journaliste, au nom du respect du secret des sources, j'ai refusé. Donc, on m'a été placés sous ses lits. Et on va voir dans quelques jours avec les libertés de la démission, si je peux, franchement, remercier à la poussée bleue. Donc, la perquisition, ça fait partie de la garde à vue. Ça a continué dans les locaux, dans les jaules, du sous-sol de l'hôtel de police de Marseille. C'est comme ça qu'on vit à Marseille. Le policier s'appelle les jaules. Et c'est vrai que ça emportait bien le nom. Quand je suis arrivée, j'étais malade. J'avais des douleurs abdominales. J'avais besoin de médicaments antivariiques que j'avais apportés avec moi. Et j'étais assez bien hydratée. Je dis ça pour le contexte, parce qu'après, ça s'est pas très bien passé. Dans ce contexte-là, j'ai été auditionnée une première fois assez rapidement pour simplement décliner mon identité. Mais avec, quand même, des questions assez précises. Un, la VT a été présent avec moi, mais aucun moment d'être pas risqueuse. Ils m'ont demandé si j'étais mariée, si j'avais eu du diplôme, quel diplôme, si j'avais, quelle était la nature de mes gardes en bio, comment je pouvais décrire ma vie sociale, est-ce que j'étais dans, particulièrement, dans des associations. Puis j'étais emmenée en cellule. Et c'est là que la nuit a été assez épouvant, parce que les policiers ont refusé de me donner accès aux médicaments antivariiques. Juste à 3h du matin, il est arrivé d'un vaccin. Je considère avoir été traité comme une délinquante. En garde à vue, j'ai eu très peu accès à l'eau parce qu'il n'y a pas besoin dans les cellules et qu'il faut aller aux toilettes. Et comme les cellules de garde à vue sont bombées, les policiers n'ont pas le temps de vous écrire pour vous sauver à la sommette. Donc, c'était assez désagréable. Je précise que j'ai fait ça en cellules. J'ai eu quand même le droit à quelques égards, peut-être parce que je suis une femme. J'ai eu le droit à un mâclat, en hausse, pour ne pas dormir sur un banc, on le voit un petit peu lire. Le lendemain, donc, j'ai été interrogée à plusieurs reprises, en plusieurs moments. Et à chaque fois, j'ai invoqué mon droit au silence. Comme si bien vous avez dû le faire. Alors, qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Vous m'avez posé des questions un petit peu globales, je dirais même presque philosophiques. Est-ce que vous êtes capable de mensonges ? Est-ce que le droit à l'information est supérieure au secret de la défense nationale ? Et puis, ils m'ont posé des questions aussi sur des articles sur les ventes d'armes, des enquêtes sur les ventes d'armes dont Mathias a parlé, qui ont été publiées dans Disclose ? Ils m'ont demandé beaucoup de temps, je travaillais pour Disclose. Ils m'ont essayé de savoir comment Disclose avait obtenu des informations confidentielles des lances. Les agents de la DGSI, pardon, les agents de la DGSI, ils me faisaient de divers moyens de manipulation psychologique pour essayer de me déstabiliser, pour essayer de faire question, par exemple, qu'on jouait sur la sympathie, qu'on faisait des questions sur l'Egypte, qu'on allait en vacances, en faisant semblant de me flatter, pour ma passion, pour le journalisme. Le climat de sympathie, c'est pour, voilà, comme je t'ai dit, faire un climat de confiance et ensuite que je passe à table, son MP Corbio, et j'ai tenu. J'ai finalement été libérée d'un rare d'une heure, sans explication, après avoir donné les emprunts et les prélèves d'un ABN, ils m'ont sorti par le commissariat, et je ne vois pas le comité d'accueil qui a été préparé par le communisme et le communisme qui s'est passé. Ils sont rentrés chez moi, et voilà, maintenant c'est le début d'une longue bataille qui commence. Ce qui s'est passé pendant ces 39 heures, c'est que j'ai été à la fois victime, mais un témoin privilégié d'un détournement de moyens de la lutte anti-terroriste en France, un détournement des services de la lutte française. L'ordinaire, ils sont là pour haquer des attentats, mais là, pendant des heures, et peut-être même pendant deux mois, ils ont été mobilisés, tous les jours-là, ces cerveaux de guillons ont été mobilisés pour haquer une journaliste. C'est sous celle du media indépendant Disclose, avec qui j'ai enquêté sur les dérives de la lutte anti-terroriste en Egypte, et la complicité de la France dans ces crimes. Il y a donc une petite théorie remise dans cet accrède. De révéler la responsabilité de la France dans les signes promis par les crimes de préditaires sur le monde, la dictature du maréchal Abd al-Khata el-Sisi. De révéler que la France a fourni du renseignement militaire, humain pour aider l'Egypte, son armée, à mener une récréation massive, à tuer des cibles, de manière arbitraire, à les bombarder sans son nation, en plein désert. C'est l'opération Cirli, et vous allez voir quel s'appelle le niveau d'intérêt là. Et donc, en fin, je me retrouve questionnée par les fins lignées de la lutte contre les terroristes, et je me demande des prénoms et lignées de l'ordre. Ça, c'est une question pour les états du généraux de l'information. Comment on en est arrivés là ? En arrestation, elle arrive après une série d'attaques contre la presse. Une série d'auditions, de convocations, d'intimidations de journalistes des dernières années, qui se multiplient, posent essentiellement sur la présidence d'Emmanuel Macron. Et rien que la disclose, on a trois journalistes qui ont été auditionnés, déjà dans des affaires sur des articles sur les ventes d'armes de la France. Et donc là, on a franchi un nouveau cap. Et ce qui se joue là, c'est pas juste une petite histoire personnelle, une journaliste qui a été un peu malmenée. Et là, c'est notre droit à nous, citoyens, citoyennes, de savoir ce que font les gouvernements en notre nom, ou ce qu'ils font de nos impôts. Et donc là, j'en appelle vraiment à vous, journalistes, votre mobilisation, par votre mobilisation, vous avez montré notre force, votre force, vous avez montré, j'en étais, qu'on avait du pouvoir, qu'on avait une responsabilité immense. Et pour les États généraux d'information, et pour la suite, je vous appelle à tous les niveaux à questionner les parlementaires, les politiques. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme ça, au nom du secret de la défense nationale. Parce que précisément, on n'est pas en Égypte, on n'est pas dans une dictature. Et aujourd'hui, je ne suis pas sortie d'affaires. Disclose n'est pas sortie d'affaires. Il n'y a pas de mise en égramme pour l'instant, mais il y a une épique de mon presse qui plane là, au-dessus de ma tête. Alors, peut-être que la DGC essayait, espérait m'intimider, me décourager, à travers moi, Disclose et tous les journalistes d'investigation, tous les journalistes sérieux et sérieuses, qui interrogent le pouvoir, mais c'est complètement raté. Je ressors de cette garde à vue encore plus combattive que jamais. Cette garde à vue, pour moi, elle a montré qu'on dérange et qu'on est nécessaire. Et donc, on va continuer. On va redoubler d'efforts pour que l'omerta sur les bandes d'armes aux dictatures cesse, pour que la protection des sources soit réelle en France, et qu'on ne soit plus qu'une démocratie de basse intensité, qu'une réelle démocratie qui protège le droit des citoyens de savoir ce que font les gouvernements. Comme je l'ai dit, le secret des sources, c'est la chose la plus absolue pour les journalistes. Donc, sur toutes ces questions, je vais avoir un grand silence. Et voilà, on verra par la suite, mais c'est peut-être une question judiciaire pour se tourner vers Mathias Sevestal. Je me marquais comment il paraît. Bonjour. Comment ils ont pu justifier le fait de vous arrêter de vous et de ne pas mettre en examen et de voir rendez-vous avec le directeur de l'application ? Alors, le problème, quand on est en garde à vue, on utilise beaucoup de questions, mais on n'a pas le droit de poser de questions. Donc, j'ai essayé de poser des questions aussi. J'ai demandé, au moment où j'étais positionnée, si mes confrères l'étaient également. et j'ai refusé de me répondre. Malheureusement, l'interrogatoire, c'est que dans un sens, à la différence de l'interview. J'ai marqué aussi sur le journaliste indépendante. Ça a l'air bien, mais je travaille pour plusieurs médias. Et donc, j'ai voulu cibler une journaliste indépendante aussi. Ils se sont dit, voilà, elle est plus faible, elle est peut-être isolée, elle est à Marseille, loin de Paris, loin des grands médias. Et donc, il y a potentiellement aussi une volonté d'en taper les journalistes qui a l'air la poussette. C'est raté. Mais en tout cas, je pense que ça jouait aussi dans les consens. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais je sais que j'ai été placée sous surveillance. Donc, avec tous les moyens, on peut disposer d'un service de renseignement qu'on peut imaginer. Je leur ai posé la question. Et effectivement, ils m'ont enfermé. Ils étaient en charge, j'ai dit, du terrorisme. Et ça, j'ai une enquête qui a été ouverte. C'était, on a passé, on a travaillé en vert. Ce n'était pas les bonnes termes du terrorisme. Parce qu'elle a été ouverte sur le lieu du parquet national terroriste. Et nous, les gens, plus que là, avec un service de renseignement, la juge d'infusion, déjà, de cette affaire, à une mort pour protéger. C'est parce qu'il faudrait qu'il faut les faire pour ces deux. Ils sont anti-corrhose. Il y a eu trois informaticiens spécialisés dans la DBSI. J'avais des ordinateurs. Ils étaient tous les logiciels pour me brancher. Et certains logiciels servaient à analyser les données. D'autres servaient à les copier, les expirer. Ils m'ont assuré qu'ils me gardaient bien. Un des agents de la DBSI a situé devant moi des dossiers. Ils m'ont déclenché sur ces ordinateurs. Ils m'ont encore vu. C'est en bête. Voilà. C'est une spécialiste. Pas une spécialiste du tout. En fait, c'est une situation. C'est pas une situation. C'est pas une situation. Quand on est dans la plaine, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé, en tout cas. Ils m'ont assuré. Ils m'ont assuré. Ils m'ont assuré. Ils m'ont présenté aussi sur le lieu de tout ça. Pour assurer que rien n'est pas possible. Ils m'ont fait la parole. Et donc, c'est les documents qu'ils m'ont eu à l'idée de commander. Ils m'ont dit dans mes blocs. Et j'avais le choix. alors, ils me versent au second à la procédure. Il faut les faire. Et donc, ces pièces de pouvoir être versées. Donc, si ils sont dans les libertés de la direction des droits des droits des droits des droits. Une autre question, presse internationale ? Bonjour, c'est Fidelco, Est-ce que pour vous, c'est un an de politique ? Vous êtes en train de vivre aujourd'hui, est-ce qu'il est arrivé ? Est-ce qu'il y a une question politique ? La question de grandes politiques ? La petite, c'est la grande politique ? Les politiques nationales et internationales ? Est-ce que là, en fait, je peux connaître qu'il n'y a pas plus d'hommes politiques en France qui sont venus au rassemblement, par exemple, hier, dans la République, à Paris ? Ou est-ce que vous pensez qu'il aurait dû avoir une autre conversation pour la part des représentants politiques en France, par rapport à ce que j'arrive ? Sur le rassemblement, je vais peut-être plus parler les gars, car il y a eu des familles, quand on a organisé les rassemblements, parce qu'il y a eu quand même des soutiens politiques. Il y en a eu à Marseille, il y a eu des députés à Marseille, il y a eu des élus locaux, à Marseille, à Paris, des enseignants, l'Europe de Pélojou, les Verts. Il y a eu quelques personnalités qui se sont exprimées, Pierre Lerand également, mais c'est très insuffisant par rapport à l'enjeu. Encore une fois, ce n'est pas une petite question personnelle d'une journaliste, là, dans le gouvernement. Ce qui m'est arrivé à moi, ça peut nous arriver à tous. C'est-à-dire que si on ne protège pas les sources, c'est la fin du journalisme. Et donc, si aucun représentant de la nation n'est censé contrôler l'action du gouvernement, qui est censé contrôler les services de renseignement, où, en fait, il y a une commission qui contrôle le renseignement, si ces personnes-là ne se mobilisent pas, ne posent pas des questions, ne demandent pas des commissions, des commissions d'entrée, qui est une commission sur les exportations qui va être créée également dans les prochaines semaines, si tous ces gens-là restent mués, c'est très inquiétant pour le niveau de notre démocratie. Si les gens qui ont le pouvoir de poser des questions ne le font pas, ben, les consommateurs meurent dans la pénombre, mais ils ne servent pas. Donc, oui, c'est une question politique très importante. En fait, c'est une question démocratique. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada